bienvenue au 20e édition spéciale depuis la présidence de la république qu'est ce qui se passe avec monsieur paul bia et son cabinet civil de la présidence de la république il faut que retenez qu'il y a la panique à étudier en fait paul bia ne pourra plus sortir alors ferdinand gongo récupère rapidement le pouvoir et chasse à tanganji mes amis la guerre a commencé ce jour si vous le voulez très bien je fais déjà entrer au studio l'un des célèbres analystes qui est déjà avec nous il va nous analyser et décrypter qu'est ce qui s'est réellement passé pour le bouleversement ce jour alors nous sommes en direct depuis notre centre de production à douala si vous le voulez très bien écoutons ce que notre analyse nous raconte qui pas voir mal à la dent le président pas voir la prostate et pas voir mal à l'estomac mais n'a pas voile pas lui pas voir attraper la grippe le président pas voir la diarrhée ça arrive à tout le monde le président pas voir la hennie le président pas voir toute maladie pas voir n'a plus c'est quelque part par le mal des têtes de mal des yeux ça c'est humain ça ça arrive à tout le monde le président peut tomber il se fait mal ça c'est normal ce n'est pas un problème qu'ils sont malades ce n'est pas un problème que nous soyons malades ça fait partie de la vie humaine de tout et chacun d'entre nous ça ne veut pas être un objet le sujet d'une moquerie ou bien le soin de la mort de quelqu'un non moi tous les jours je prie pour tous mes adversaires idéologiques parce que je prie pourquoi parce que j'ai envie de leur démontrer que demain j'avais raison dans mon combat j'avais des êtres des éléments pour mener à bien ce combat voici ces éléments là ça aboutit à ce que je voulais donc si c'est un adversaire idéologique parce que personne n'est mon ennemi moi je n'ai pas d'ennemi sur sa tête je n'ai vraiment pas d'ennemi alors si c'est un adversaire idéologique arrivent tous à mourir comme les matins belengue boutou les amadou ali les fous manakam tous ces gens là meurent vraiment je n'ai pas une satisfaction pour moi ça aurait été une grande satisfaction de les voir vivant les déforcer le combat que je menais qui était tout simplement de dénoncer dénoncer c'est prendre beaucoup de risques dénoncer je voulais en arriver ici que je sois capable de donner l'eau potable que ce soit capable de permettre à tout camerounais d'avoir l'eau potable d'appuyer sur les territoires et avoir l'eau de marcher dans la rue sans être agressé d'aller à l'école et non tranquillement et aller apprendre c'était ça mon objectif mais si ces gens là meurent avant le temps pour moi c'est une une satisfaction en demi-tinge je voudrais souhaiter et je le sais tous les jours que tous ces gens là soient vivants même ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord qu'ils sont vivants qu'ils soient vivants et qu'ils puissent voir demain comment nous allons agir au cameroun je ne peux pas souhaiter la mort à quelqu'un alors le président de la république comme tout être humain il a son jardin secret sa santé c'est pour ça que un médecin est l'une des personnes les plus importantes dans notre vie parce qu'il a là une partie de notre vie de notre intimité le médecin ne doit pas se mettre la route dire à quelqu'un que voilà à le dire que voilà j'étais avec tel là il avait l'accès à l'anus j'étais avec tel là il avait été l'infection j'étais avec tel là il avait tel machin non le médecin est l'une des personnes qui méritent beaucoup de respect parce que cette personne là garde une part ou la grande part de notre vie le médecin est la seule personne sur terre que nous voyons à la naissance et nous voyons au tout long de notre vie et que nous allons voir la dernière personne que nous voyons avant de mourir et même après la mort c'est le médecin c'est le médecin il connaît plus sur nous que toute autre personne il mérite donc beaucoup de respect donc le problème de santé du président comme de toi qui m'écoutent femme ou homme c'est d'abord un problème personnel confidentiel dont les informations doivent rester confidentielles nous pouvons parler ici d'un certain nombre de choses quand ça devient des gens qui vont contracter des maladies ils savent qu'ils sont malades et continuent à propager cette maladie là consciencieusement dans ce moment là nous pouvons dénoncer ses comportements mais nous n'avons pas réussi le droit de venir et publier le certificat médical de quelqu'un pour dire voilà telle personne a telle maladie maintenant on peut te poursuivre en justice et tu payeras le prix bien concernant la maladie du président de la république le cas de paul bien vous savez que monsieur paul bien le président du cameroun notre président a fait de sa vie un mystère il a fait de sa vie un mystère personne ne connaît la vie du président de la république c'est bon d'un côté et c'est mauvais aussi de l'autre côté c'est bon pourquoi parce que c'est un papa comme dans nos familles rarement le père va montrer aux enfants qu'il est malade parce que le papa est un héros pour nous un papa comme tous les papas vous pouvez le savoir quand un enfant n'est il est convaincu que son père peut tout faire son père c'est c'est Mike Tyson c'est un héros et c'est tasan il est tout son père fort son père pour lui offrir tout ce qu'il peut avoir besoin même si son père veut l'avion il peut lui donner donc les papes les parents et les mamans ont développé ce côté ou très peu parfois même le papa ce n'est que l'enfant qui est avec lui à la maison qui sait que papa ne se sent pas bien mais maman ne se sent pas bien après quand toi tu apprends une semaine après que bon non maman était malade pourquoi tu m'as pas dit et vous dis non je ne voulais pas vous déranger parce que je savais que je peux gérer je peux gérer ça même si c'est sérieux ils font tout pour ne pas vous alarmer c'est comme ça parce que le papa et la maman ce sont des gens que nous avons ce sont nos héros ils n'ont pas envie qu'on les voit faibles ils n'ont pas envie qu'on les voit malades ils n'ont pas envie qu'on les voit souffrant ou souffrante donc pour eux ils ne veulent pas nous faire de mal c'est bon mais ce n'est pas aussi bon à un certain niveau donc quand ils vous font comprendre qu'ils sont vraiment malades c'est parce que ça a dépassé des bornes parfois c'est vous qui découvrez vous dites non amenez-la à l'hôpital parfois je te dis non je ne veux pas aller à l'hôpital je veux rester ici il faut que mon soigne ici amenez-le amenez-la amenez-le amenez-le amenez-la vous vous précipitez non 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 je ne veux pas laissez moi ici parfois même d'autres quand vous les prenez vous les amenez aux états unis pour se faire soigner faire leur check-up quand ils sentent que vraiment ça veut déjà les lâcher ramenez-moi au village je préfère aller mourir là bas pour ne pas vous faire de la peine parce que nos parents sont nos héros nos parents sont nos dieux sur terre nos parents sont tous ceux là je vais moi je ne sais pas comment les qualifier pour bien fait partie de cela on peut le détester on peut l'aimer mais il faut reconnaître cette part de l'homme qui a toujours voulu que sa vie et soit un mystère on ne connaît pas c'est pour bien a eu le palu peut-être à la rue on ne connaît pas c'est pour bien il a tout alors qu'il en a eu pour bien et les diarrhées c'était nettement il en a eu mais il n'a jamais dit à personne il a toujours gardé ça pour lui non il n'a jamais dit à personne ça c'est d'un côté en même temps de l'autre côté que Paul Biya soit malade qu'il ne soit pas malade ça n'a jamais rien changé pour le commun le commun des camerounais on a toujours le même problème que Paul Biya soit malade on manque d'eau potable on manque d'électricité nous sommes en insécurité nous vivons mal nous sommes abusés nous sommes humiliés nous manquons d'emplois nous manquons de tout que Paul Biya soit malade ou pas malade nous avons les mêmes problèmes la seule chose qui importe à Biyabe Vendor c'est il te nomme quand il veut son entourage et traficote ce qu'ils veulent c'est les nominations c'est les arrestations quand on veut c'est ses voyages voilà ce qui intéresse Paul Biya voilà le mauvais côté de Paul Biya dans sa maladie ou bien dans sa santé au niveau des camerounais ça n'a changé absolument rien qu'ils soient malades ou qu'ils soient en santé nous sommes victimes des mêmes problèmes dans notre pays le Cameroun la souffrance la souffrance la maltraitance les humiliations les arrestations abusives la corruption la méchanceté les crimes le vol le mépris nous sommes victimes de tous les maux ça ne dérange pas le président de la république même quand il est en santé ou quand il est malade mais nous comme nous avons une éducation des bantous des africains nous sommes éduqués nous demandons que commençant par moi ici et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons que si le président de la république est malade comme nous l'avons appris ça et là nous lui souhaitons bonne guérison qu'il retrouve la santé et que le tout puissant le grand acheteur de l'univers l'appelle à ses côtés quand il trouvera nécessaire nous souhaitons le plus tard possible moi je le souhaite le plus tard possible je souhaite que le président de la république me reçoive dans son village un jour que je vienne que j'aille prendre des conseils pour la gestion du Cameroun la gestion politique que j'aille lui dire papa ce que tu n'as pas pu faire là nous avons réussi à le faire c'est aussi ça le rôle d'un père qui ne peut pas tout faire nous devons donc aller un peu plus loin là où le père n'a pas pu faire nous sommes appelés à le faire il faut qu'il soit vivant pour le voir et ce qu'il faut qu'il voit ce que son fils franc n'a pas pu faire que toi tu as fait toi qui n'est pas son fils direct biologique il faut qu'il sache qu'il ne t'a pas fait confiance mais par le temps avant le temps que le nom de Dieu tu as su faire ce qui ne t'a pas donné la chance de faire et qui devait lui être utile aujourd'hui qu'il est à la maison il faut qu'il vive longtemps il faut qu'il vive longtemps et qu'il puisse voir ce que il n'a pas pu faire se réaliser parce que vous l'avez fait c'est mon soin biyabim vando ni personne d'ailleurs n'est mon ennemi nous sommes des adversaires idéologiques je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire je dis donc ici ce que je pense qui pouvait être mieux pour aménager nos conditions de vie et ce que je dis là a coûté la vie à à pipi n'gota a coûté la vie à jeûne koum koum a coûté la vie à charlatébé yéné a coûté la vie à honnambézibé a coûté la vie à jean-marie bnambara a coûté la vie à om niobé à enès ouanji à laurent momier je suis le porteur d'un relais d'une volonté le relais la porte de la volonté de ce que nous voulons être nous souhaitons être vivre libre essentiellement libre dans un pays où le sang de notre a été versé parce qu'il veut rechercher de la liberté je porte le flambeau je porte ce relais je porte ce drapeau du combat de la liberté et cette liberté là c'est la liberté d'expression la liberté de vivre la liberté de penser la liberté de choisir la liberté de partager la liberté d'aimer aimer qui je veux la liberté d'aimer qui je veux aimer la liberté d'élire qui je veux élire la liberté de voter pour qui j'ai choisi de voter c'est ce combat là tout simplement et pour le dire beaucoup ont perdu la vie pour le dire seulement beaucoup ont été jetés en prison pour le penser beaucoup ont été éliminés de l'espace public ce n'est pas un moindre combat ce n'est pas un petit combat donc nous souhaitons bonne guérison au père Biya et aussi à toutes celles de ceux qui sont malades qui retrouvent la santé où que vous soyez nous avons tous besoin de tout un chacun pour que nous soyons en santé pour que nous puissions vivre normalement et que nous menons cette vie ce combat à son terme et que chacun de nous puisse être un homme libre et vivre de sa liberté yes on peut détester le président de la république c'est une institution qui a mal géré notre pays on peut la détester mais respectons le père Biya qui a le droit à la vie personne n'a le droit de ôter la vie à quelqu'un et toute personne qui l'a fait qui a réussi à ôter la vie à l'autre payera le prix le moment venu oh oui que ce soit directement ou indirectement payera le prix le président de la république doit savoir qu'aujourd'hui c'est les malades lui les soigner à l'extérieur au Cameroun il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas acheter la divakine je souhaite donc qu'ils guérissent pour que je puisse construire des hôpitaux demain que je lui dis papa je ne te demande pas ton argent c'est l'argent que le président de la république devait gérer à partir des biens que Dieu a mis à notre disposition nous avons construit des hôpitaux l'un des meilleurs hôpitaux au Cameroun qui soigne des malades est aujourd'hui à la capitale la nouvelle capitale du Cameroun Monsieur le Président vous êtes invité à venir l'inaugurer comme le font les anciens présidents aux Etats-Unis ils invitent les autres comme font les anciens présidents en France ils invitent les autres vous allez inviter le président de la république du Cameroun même s'il est suivi chez Roland il viendra, il aura les honneurs du en son rang de président les honneurs du en son rang de papa qui a accouché des enfants et ces enfants-là ont décidé d'aller plus loin que ce qu'il n'a pas pu faire c'est le combat que nous avons amené au quotidien et chaque jour alors c'est pour ça que je lui souhaite bonne guérison qu'il retrouve la santé qui rentre dans son pays le président a échoué mais un père n'échoue jamais et on ne souhaitera jamais la mort d'un papa alors monsieur le président de la république du Cameroun Paul Biya alors papa Paul Biya je te souhaite bonne guérison que tu guérisses et que tu rentres à la maison pendant ce temps je me bats ici avec mes frères et soeurs qui sont sur le sol camerounais dans la diaspora pour que les choses changent pour que tout le monde n'ait pas envie de travailler au lycée pour aller se faire soigner comme toi d'autre côté mais que nous ayons ces hôpitaux là au Cameroun ces dispensaires dans nos villages et que nos médecins soient payés et que nos professeurs soient payés que nos enseignants soient payés que l'armée soit payée puisqu'ils puissent te protéger normalement et sereinement c'est le combat que nous avons amené je veux donc que tu guérisses pour qu'un jour ou l'autre que tu vives ça les réformes que nous avons réussi à faire parce que tu ne pouvais plus les faire parce que tu as été incapable parce que tu n'avais pas de moyens parce que les gens qui sont sur le terrain n'ont pas pensé n'ont pas proposé ils ont été incompétents ce sont des imposteurs parce que parce que parce que parce que même nous avons réussi à le faire papa viens inaugurer ce que tes enfants font et qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui c'est le combat que nous avons amené c'est pour cela que je te souhaite bonne guérison que tu guérisses et que tu rentres à la maison et que tu vois ce que nous sommes capables de faire pour demain et pour les prochaines générations bien mes chers amis mes chers compatriotes toi qui posais donc la question l'avis du président de la république c'est avec toi que je vais finir cette publication de quelques minutes la santé de Paul Biya tu es conscient que la santé de Paul Biya ne t'apporte rien dans ta vie de tous les jours tu le sais parce que même ta santé de ton propre papa tu ne t'en occupes pas comme tu t'y intéresses celle de Paul Biya même ta propre santé tu ne t'en occupes pas comme celle de Paul Biya qui te préoccupe tu es dans les bars nuit et jour tu te drogues nuit et jour tu ne t'occupes pas de ta santé mais c'est la santé de Paul Biya que tu veux savoir quand toi tu diras que Paul Biya est mort ça changera quoi dans ta vie ? ça t'empêchera de boire l'alcool ça t'empêchera de soigner ta maladie ? ça t'empêchera de s'occuper de toi et de tes parents ? non monsieur mets-toi pose-toi des questions remets-toi en cause interroge-toi qu'est-ce que je veux que le Cameroun devienne ? qu'est-ce qu'il faut que je fasse à mon niveau ? que devrais-je faire ? est-ce que je veux aller chercher le porte-monnaie magique ? est-ce que mes parents ont trouvé le porte-monnaie magique ? mes parents m'ont mis au monde est-ce qu'ils avaient cité le porte-monnaie magique ? pose-toi toutes les questions mon père est à la maison est-ce qu'il se drogue ? mon maman est à la maison est-ce qu'elle se prostitue ? quand tu vois ta maman à la maison aujourd'hui elle qui est vieille âgée elle est plus en santé que toi tu marches avec des microbes dans ton corps tu marches avec un sac de médicaments parce qu'il faut que tu prends des antibiotiques tout au long de la journée parce que tu as voulu vivre la vie facile tu t'allais attraper une mauvaise maladie tu marches avec des comprimés à tout bout du champ tu dois boire pour que tu te maintiennes la vie alors ton papa à la maison ne t'inspire pas inspire-toi de son comportement de sa discipline de sa vie inspire-toi de ta maman la discipline de vie la fidélité et la loyauté le comportement t'empêche d'aller d'homme à homme d'aller de femme à femme pour aller attraper des maladies n'importe comment la maladie n'est pas seulement sexuelle tu sais qu'embrasser même n'importe qui tu peux attraper l'espèce la salive la porte des germes il y a des gens qui ont des maladies qu'on transmet avec la salive elle est partout avec tout le monde n'importe comment occupe toi de ta vie et pose toi des bonnes questions aujourd'hui notre pays a des problèmes on réduit les salaires de tout le monde ça ne t'interroge pas tu te poses pas des questions on réduit les salaires des enseignants dans ton propre pays ceux-là même qui accompagnent notre quotidien de la naissance à ta vie professionnelle ce sont des professeurs ce sont des enseignants les voilà leur salaire est coupé les médecins aujourd'hui la première personne que tu vois avant même que tu ne sois né la première personne qui est avec toi il y en a deux il y a ta maman constamment à l'hôpital elle qui te porte et il y a le médecin qui te suit il ne te connait pas tu n'es pas encore sorti à un mois de grossesse il faut qu'il confirme que tu es déjà là test de grossesse il confirme encore à trois mois test de grossesse et il va te suivre jusqu'à ce que tu naisses c'est le médecin ton père est présent dans ta vie une fois le jour où il rentre pour te déposer chez maman le jour où tu sors et jusqu'à la fin de ta vie dont tu même t'abandonnes mais le médecin est toujours là maman t'amène chez le médecin maman et avec toi c'est elle qui sait ce que tu as c'est elle qui couche chez le médecin c'est elle qui te trouve à manger c'est elle qui sait ce que tu as c'est elle qui couche sur le médecin c'est elle qui te donne à manger c'est elle qui t'habille c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle et c'est la maman parfois le père même fuit il t'abandonne ce médecin là aujourd'hui on a tenu coupé son salaire au Cameroun toi tu es dans les réseaux sociaux ça ne t'intéresse pas n'est-ce pas c'est la vie de Paul Biya qui t'intéresse c'est la santé de Paul Biya qui t'intéresse tu chantes le matin et le soir si tu ne t'occupes pas de ta santé tu t'occupes de la santé de Paul Biya qui a des moyens de se soigner tu ne t'occupes pas de la tienne comment tu feras aujourd'hui un jour pour enterrer ton père, pour soigner ta mère demain tu ne t'occupes pas de ça tu t'occupes de Paul Biya tu lui souhaites la mort si tu penses comme ça tu seras un enfant maudit on ne souhaite pas la mort à un parent voilà les enseignants voilà les médecins on coupe leur salaire voilà les gens qui sont appelés à être sécurisés les militaires retraités après avoir connu tous les théâtres de guerre les militaires sont aujourd'hui on enlève leur salaire on recherche quoi ? on recherche la guerre et elle va arriver je ne la souhaite pas mais elle va arriver ils font tout pour mettre les gens sous pression comment les gens peuvent travailler pendant 10 ans ils n'ont pas de salaire 3 ans ils n'ont pas de salaire 4 ans ils n'ont pas de salaire mais on prend de l'argent 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards on donne au football le football c'est qui ? et toi ça ne te dit rien tu ne t'induies pas tu ne te poses pas de questions tu ne te poses pas de questions mais c'est la vie de Paul Biya qui t'intéresse alors fais très très attention mon petit nous avons un enjeu colossal dans notre pays celui de le relever pour le relever il faut reformer vos mentalités apprendre à se préoccuper des choses importantes apprendre à se préoccuper de ce qui est important pour ta vie sachant que ce qui est important pour ta vie l'est inconditionnellement pour la vie de l'autre ne passe pas ton temps à aller insulter l'autre t'occuper l'autre voilà la photo de tel avec son bébé la photo de tel voilà celui-là portait un costume ça a coûté tant toi ton costume a coûté un dollar après ça vous allez vous poser la question on n'a pas de l'eau potable vous faites quoi pour que nous voyons tout ça ? vous faites quoi pour contribuer au développement du Cameroun ? vous faites quoi ? je ne sais pas vous êtes content de voyager d'aller au Canada allez vous filmer devant les immeubles allez vous filmer devant les édifices publics au Cameroun mais vous êtes les mêmes personnes vous combattez Paul Biya mais vous vénérez certains de ces ministres qui viennent vous donner un dollar comme les Ketcha, Célestine vous les vénérez vous n'avez que tous les jours comme les femmes d'Ongo alors que ce sont les gens qui ont pillé la république et exposé Paul Biya que nous croyons aujourd'hui qu'il a échoué en tant que président mais ce sont ces ministres là, tous les sécurités au Cameroun relèvent de qui ? les sécurités là, aujourd'hui où tu ne peux pas marcher comme ça on te vole on te poignale, on te tue, on t'enlève, on demande la rançon c'est qui ? c'est Galak, c'est Toga c'est Galak, c'est Toga c'est la faute à qui ? c'est la faute aux généraux tous ces généraux que vous voyez là c'est la faute nous devons nous poser des bonnes questions comment faire pour s'en sortir de cette situation ? Paul Biya est fatigué ce n'est un secret de personne le papa est vieux, le président de la république est vieux tout ce qui se joue en ce moment c'est l'après Biya vous voyez certains qui vous disaient d'après eux, dans leur logique oui, bon, voilà il faut que ce soit Fran Biya qui prend le pouvoir il faut qu'on vendraille le soin ministre de la défense il faut que tel soit au cabinet civil vous voyez des raisonnements comme ça ? des raisonnements qui sont appelés à vous formater mais vous voulez un raisonnement logique, vous qui doit diriger le Cameroun ? qui ? c'est vous qui devez choisir qui doit diriger le Cameroun et pour vous découvrir qui doit diriger le Cameroun vous devez vous battre pour reformer le Cameroun et mettre à votre disposition tous les éléments vous permettant de mener une élection normale logique, propre pour que tout Camerounais que vous aurez choisi ait la liberté, les mains libres de gouverner et de gérer la cité et de gérer vos biens et de gérer la cité c'est quoi ? veiller au partage des richesses que Dieu a déléguées au peuple Camerounais c'est ça un président le président de la république ne fabrique pas la richesse non le président de la république capitalise ce que Dieu a donné pour produire la richesse pour rendre rentable ce que Dieu a donné personne sur ce secteur ne crée rien même pas moi avec l'eau que vous voyez là je vous dis je n'ai pas créé cette eau l'eau c'est Dieu qui donne je me suis dit que c'est aussi la mendume etam etam là ça veut dire la source en ma langue que je mets aujourd'hui l'Amérique a sa danse jachive il y a eu un Camerounais ici qui a créé son eau, sa marque déposée etamendume, la source d'eau c'est l'eau qui crée et qu'est-ce que je fais à mon niveau je trouve un emballage pour que je mette ça à la disposition de tout le monde j'ai proposé ça au président le président de la république a le dossier de cette eau dans son bureau ou dans le cabinet civil ou au secrétariat, ils ont ça et quand nous avons créé, mis ça sur pied qu'est-ce que nous avons proposé au président j'ai dit au président, monsieur le président vous nous avez appelé, même si certains nous détestent cette eau que vous voyez là sera produite à partir du Cameroun elle est capable de produire, d'employer au moins 3 000 Camerounais dans toute l'étendue dans toute l'étendue du territoire Camerounais nous pouvons employer 3 000 personnes alors monsieur le président nous nous proposons dans notre cahier des charges de donner l'eau gratuitement dans tous les hôpitaux Camerounais départements maternités toute maman ayant accouché ayant mis au monde un bébé elle est convaincue qu'elle aura l'eau étame pendant 2 ans gratuitement sortant de l'hôpital jusqu'à chez elle elle a des bombes elle prend l'eau potable l'eau tueillement pendant 2 ans oui monsieur le président nous avons proposé ça et la cérise sur le gâteau nous avons aussi proposé au président cet eau produit au Cameroun sera aussi distribué gracieusement aux militaires qui sont dans tous les théâtres de guerre le militaire le militaire ne devrait plus avoir soif aller boire l'eau sale boire l'eau de pluie c'est bien mais aller boire l'eau sale le militaire non le militaire sera ravitaillé en eau par nous gratuitement aussi longtemps que cette société existera au Cameroun l'eau sera distribuée gratuitement aux militaires qui exercent dans les théâtres de guerre je ne vous dis pas ceux qui sont dans les casettes non militaires sur les théâtres de guerre auront notre bénédiction notre accompagnement avec notre peau nous avons proposé ça quand j'ai décidé de créer ici aux Etats-Unis Cameroun Institute of Peace and Security c'est là à New York tous les papiers sont là j'ai envoyé les papiers au président je lui ai dit ton fils que je suis Baptiste Nouman je suis soldat militaire de formation ici j'ai créé une école j'ai eu tous les papiers tu peux aller regarder le nom c'est Cameroun Institute of Peace and Security l'institut Camerounais de paix et de sécurité nous sommes donc entrés de nos parties depuis plusieurs années pour avoir des accords avec les Nations Unies nous allons former des gens qui vont travailler avec les Nations Unies c'est une école qui va permettre que au même titre que vous envoyez des enfants aller travailler dans des faire des stages dans des écoles américaines mais le drapeau Camerounais sera implanté dans cette école comme les drapeaux américains sont implantés dans des écoles en Afrique un peu partout c'était Camerounais qui l'a fait j'ai envoyé ça au président j'ai décidé de mettre sur pied Cameroun Airways après avoir pensé que Amadoua Ijo nous avait laissé Cameroun Airlines ils ont vendu il faut que je suive ce qui a été bien fait par notre père premier Amadoua Ijo j'ai monté ça sur pied j'ai envoyé le document au président j'ai dit je ne sais pas ce que c'est que Camerou c'est une association de bandits qui se sont mis de côté voici une société que je mets à ta disposition elle pourra à partir d'ici avec ton soutien, le soutien de l'Etat nous aurons des avions pour que nous puissions desservir les pays qui font les directs ici il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire alors que ces pays là viennent loin derrière nous en termes d'aviation j'ai pris ça, j'ai donné au président je pense tous les jours mon pays j'ai créé l'association SOS Cameroun Solidarity j'envoie des dons dans des pays étrangers partout, sauf dans mon pays le Cameroun pour envoyer des dons au Cameroun j'ai fait tout un parcours de combattants j'envoie au Nigéria et là-bas au Nigéria ils prennent leur part avant de faire traverser les produits au Cameroun pourquoi ? parce que si j'envoie ça passant par le port du Douala ou bien passant par un port au Cameroun on dirait qu'on m'a envoyé des armes est-ce que vous trouvez ça normal ? non monsieur toutes ces choses là je me bats tous les jours pour que ça change et pour que le président comprenne là où il a échoué en tant que président parce qu'autour de lui il a eu des petites personnes qui ne pensaient qu'à leur intérêt penser que nous m'a envoyé des choses au quartier au Cameroun ça réduit l'aura de certaines personnes pour cela il faut qu'ils tuent Numa pour cela il faut qu'ils racontent tout et n'importe quoi n'est-ce pas ? moi ici aux Etats-Unis avec mes amis nous avons distribué ici pendant toute la période du Covid des millions et des millions de repas des savons des trousses de toilettes pendant deux ans du Covid ça a été fait ici par nous autres donc n'importe quel individu peut se lever et raconter sa vie ça ça l'arrange mais nous nous faisons ce qu'il nous revient de faire pour l'intérêt de la masse et pour répondre à ce que Dieu attend de nous soyez aux côtés des miens qui sont aussi les vôtres voies semblables et ça je le fais tous les jours je n'attends pas ton avis je n'attends pas l'avis de quelqu'un je fais ce que je trouve être bon pour moi moi les gens m'ont aidé à Paris le Père Nancy-Pierre le Biandajouel tous ces noms que je vous cite là sont babiliqués mais les gens qui m'ont essayé de me détruire dans ma vie sont aussi les bêtis dont je suis originaire en tant qu'un gars du centre est-ce que je regarde tous ces gens-là ? ça ne m'intéresse pas il m'intéresse deux choses le souffle que Dieu me donne et je m'inspire de ce que mes parents de l'ouest ce que Nancy-Pierre m'a apporté ce que Mbiendaj m'a apporté ce que Maman Rosette m'a apporté ce que le Père Numa m'a apporté ce que Edimo m'a apporté je capitalise tout ça je fais ce que j'ai à faire pour le bien-être des créatures de Dieu qui ne sont autres que mes semblables si je ne bénéficie de rien aujourd'hui mes enfants vont bénéficier de ce que vous avez fait de ce que vous ferez de ce que j'ai apporté comme contribution c'est comme ça qu'il faut voir la vie alors battons-nous pour que le Cameroun change je ne suis pas pour une élection je vais le dire et je vais le redire et je vais le répéter mais je respecte ceux qui se battent pour aller à une élection mais je reviens avec une conclusion en disant 7 mandats 42 ans et que vous n'avez même pas ce n'est pas vous qui votiez qui avait décidé de l'élection de Paul Biya ce sont les faux agents de transparence internationale avec la complicité de tous ses ministres je considère donc que le processus électoral dans mon pays est biaisé, il est faux je me bats donc pour deux choses une transition au Cameroun une transition concertée c'est à dire qu'on va s'asseoir on va se dire ok le Cameroun a atteint une certaine maturité asseyons nous appelons le père Sucudjo appelons Cléda appelons les intellectuels Camerounais que nous connaissons parce que nous connaissons les vrais Camerounais il ne faut pas les Camerounais d'un posteur qui parle dans les réseaux sociaux et dans les médias au Cameroun nous connaissons les vrais on les appelle on dit asseyez vous là vous avez 3 ans pour reformer le Cameroun le conseil exécutif d'un côté et l'assemblée constitution voilà ça 3 ans pour reformer le Cameroun nous sommes déjà presque à la fin de cette vidéo de monsieur Paul Biya président de la république il faut que très bien retenez que c'est un homme d'état politique encore en fonction alors pour Atangandji lui il sensibilise la population à choisir c'est le meilleur président qui pourront présenter à la présidentielle de 2025 alors la guerre est entre Ngongor et le peuple et Kang mes amis nous vous reviendrons parce que l'histoire est tellement très chaude et si vous le voulez très bien commencez déjà à vous abonner si vous avez aimé cette chaîne liker et partager et rebonsoir à tous pour la prochaine 20